Musique Bonjour à tous. Le respect de l'environnement, une obligation sur les petits territoires. La preuve avec ce voyage que nous vous proposons ce mois-ci dans Isoulane, votre magazine des îles de la Méditerranée. Première étape, la Croatie sur l'île de Pague, un respect rigoureux là-bas de la gestion de l'espace, a permis la production de l'un des meilleurs fromages de brebis au monde. Direction ensuite la Corse, plus précisément le site protégé des îles sanguinaires, devenu un paradis pour les goélands. Aux îles Baleares, entre Mallorque et Ibiza, l'île de Minorque joue la carte de la différence avec une politique touristique contenue. Dernier arrêt, en Sardaigne, plus précisément dans la région d'Oliastre, où une qualité de vie unique a eu pour conséquence indirecte une population parmi les plus âgées de la planète. Économie agricole et respect de l'environnement peuvent aussi avoir des intérêts communs. La preuve sur l'île de Pague en Croatie, où une véritable gestion rigoureuse de l'écosystème a permis là-bas l'éclosion d'un fromage de brebis parmi les plus réputés au monde. Au large de Zadar, il est une île croate béni par tous les amateurs de fromage. Un environnement privilégié pour la production de fromage de brebis. L'île de Pague a d'abord été connue pour sa production de sel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais tout ce sel marin porté par les vents se retrouve sur l'herbe de l'ensemble de l'île. Les brebis sont depuis toujours habituées à la saveur singulière de cette herbe très aromatisée. Le lait qu'elles produisent bénéficie de cette matière première. C'est de là que vient la qualité originale du Paskisseur, du nom de ce fromage si particulier. Ce fromage de Pague fait partie intégrante de l'histoire de notre île. Tous les habitants ici sont très fiers de ce produit reconnu internationalement. Nous sommes présents en Europe et dans le monde. On a reçu beaucoup de prix à l'étranger, comme celui que l'on nous a donné à Saint-Sébastien en Espagne. La plus haute distinction de tous les fromages d'Europe centrale. Et les Anglais, récemment, nous ont remis la médaille d'or du meilleur fromage de brebis européen. Dans notre entreprise, le personnel est très fier de toutes ses récompenses. Le président François Mitterrand, grand amateur de fromage, se faisait livrer mensuellement ce Paskisseur directement depuis cette île de Pague. Un fromage qui bénéficie du label IGP, Indication géographique protégée. C'est le plus connu en Croatie. 150 tonnes par an sont produites en moyenne dans cette entreprise. 10% sont réservées à l'exportation. Le reste, pour le seul marché croate. Notre société de production de fromage est la plus ancienne de l'île de Pague. Nous avons toujours maintenu la tradition et un savoir-faire ancestral. C'est un gage de qualité pour nous. Ici, nous sommes dans la phase de la pasteurisation. Quand cela est durci, nous le récupérons sur cette chaîne et on le met déjà sous cette forme quasi définitive. Sur cette île, l'écosystème reste une priorité. Ce petit territoire de 300 km² ne peut accueillir plus de 32 000 brebis. Un quota qui est strictement appliqué. Autant d'atouts au service dans la belle qualité incontestable. Un contrôle continu sur l'ensemble des circuits de production. La vingtaine d'éleveurs installés sur cette île de Pague se soumet sans difficulté à cette exigence de suivi. Le maintien des différents labels qualité est à ce prix. Limités sur leur niveau de production, les éleveurs ne peuvent alors s'appuyer que sur la qualité unique de leur fromage. L'objectif principal de notre association est de conserver au mieux l'authenticité de notre production. Et pour cela, on procède de plusieurs manières. Tout d'abord, on surveille la qualité de nos brebis. Pour notre fromage, c'est pareil. Elle a belle qualité d'origine et reconnue en Croatie. On travaille actuellement pour bénéficier du même statut au niveau européen. Ce travail de défense est essentiel pour faire respecter la qualité et la spécificité de notre production. Notre objectif n'est pas de l'augmenter. Ce n'est pas possible sur notre île. 6 heures du matin pour cet éleveur de brebis de l'île de Pague. L'heure de la première traite pour son troupeau de 80 bêtes. Son planning est respecté à la lettre. Le lait qu'il produit bénéficie d'une belle qualité, aujourd'hui reconnue internationalement. Je suis un producteur de lait. Je possède 80 brebis. Et avec ce travail, j'arrive à faire vivre ma famille. Je vends ma production aux entreprises sur l'île. On vend aussi quelques agneaux pour leur viande. Chez nous, l'agneau est très apprécié. La demande est importante lors des cérémonies, comme les mariages ou pour la Noël. On fait un métier difficile. On ne peut pas dire que l'on soit riche, mais on vit convenablement. Dans ce coin de terre privilégié, il est un mot qui résume bien le quotidien des 8000 habitants de cette île de Pague. Celui de respect. Respect pour la défense d'un environnement unique, mais aussi pour celui d'une production locale. À nul autre pareil. Un habitat naturel protégé reste la meilleure assurance possible pour la préservation des espèces animales. La preuve aux îles sanguinaires en Corse, où les goélands ont su trouver là-bas une véritable terre d'élection. Une colonie forte de 600 coupes s'est installée durablement sur place. Les goélands le Cofé, appelés souvent à tort Mouët, vivent depuis longtemps dans les îles et îlots rocheux de Méditerranée. Reconnaissables à leur grande taille et leur vol gracieux, ils font partie du paysage marin, accompagnent les bateaux de pêche et les promeneurs de leur crise incessante. Ils sont nomades, bruyants, envahissants, créant chez l'homme l'admiration ou le dédain. Dans le golfe d'Ajaccio, les îles sanguinaires leur offrent un domaine, un lieu idéal, des îles sauvages et inhabitées, dans lesquelles ils peuvent accomplir chaque année le cycle éternel de la reproduction. Un refrain indispensable à la survie de l'espèce qui, bien que protégée, a besoin d'avoir un habitat naturel préservé au risque de voir son mode de vie se déséquilibrer. Les îles sanguinaires sont protégées à plusieurs titres. Au titre des paysages, c'est un site classé, et aussi pour la valeur patrimoniale naturelle. C'est classé par Natura 2000 au titre des habitats et des espèces. À partir du mois d'avril, les oiseaux se rassemblent pour former une colonie d'environ 600 couples et prennent possession des lieux qu'ils quitteront à la mi-juillet. Après des mois de séparation, les couples se retrouvent pour leur parade nuptiale. Ce sont les mêmes qui, pendant plusieurs années, voire toute leur vie, vont nicher ensemble. Ils construisent leur nid à même le sol, fait de branchages et de brindilles, et pondent en général trois œufs. Ces oiseaux grégaires ont une vie sociale très complexe. Pour chaque situation, ils ont un cri. C'est leur moyen d'échange, d'intimidation, d'alerte, leur lien social. Posés sur tous les promontoires que leur offre l'île, ils surveillent l'arrivée d'éventuels prédateurs ou visiteurs. Car le printemps, bien que leur saison, est également les débuts de la période touristique, et leur havre de paix, ils doivent le partager, avec des visiteurs de plus en plus nombreux. Cette île vit au rythme des saisons de manière très marquée. Au printemps, c'est la pleine vie, c'est-à-dire que les oiseaux nichent, les fleurs fleurissent. Au contraire, en plein été, cette île est plutôt en dormance, c'est-à-dire que toute la végétation annuelle est sous forme de graines dans le sol. Les oiseaux ont pris leur envol. Et si on arrive à gérer le dépôt de déchets et le risque incendie, on a grosso modo maîtrisé les principaux enjeux. Sa sauvegarde, l'île la doit tout d'abord à elle-même. Car dès que le vent et la houle se lèvent, elle devient inaccessible. Plus aucun bateau ne peut y accoster. Isolée du monde, elle se referme sur elle-même. Elle redevient sauvage et hostile et nous rappelle que seuls les goélands peuvent vivre ici. La nature reprend ses droits et les goélands peuvent nicher tranquilles. Début mai, comme tous les ans, pratiquement à la même date, les poussins sortent de leurs coquilles. Les goélands ont transformé les tapis de griffes de sorcières, plantes grasses invasives considérées dangereuses pour la biodiversité, en urseries. Les doigts de la plante offrent fraîcheur et humidité aux poussins, qui pendant 40 jours vont rester près du nid, répondant au moindre appel de leurs parents. Les cris d'alerte annoncent l'arrivée des bateaux. La panique se répand dans toute la colonie dès le débarquement des visiteurs. Ils guettent l'intrus qu'ils considèrent comme une menace et peuvent se montrer agressifs. Différentes compagnies de bateaux se relaient depuis Ajaccio et peuvent déposer plusieurs centaines de passagers par jour. La plupart des visiteurs empruntent les sentiers aménagés qui mènent aux phares et aux sémaphores. En en sortant, ils pourraient, sans le savoir, piétiner des espèces végétales endémiques et rares, tout comme déranger une couvée et mener à son abandon. Dans le futur, afin que l'île soit gérée au mieux, il faudra mesurer l'impact de la fréquentation touristique sur la faune et la flore. Cela permettra de décider si une imitation du nombre de promeneurs doit être envisagée pendant la période du printemps, qui est la plus sensible. Trop dérangés, les goélands risqueraient de changer de territoire. La proximité avec les humains les a transformés et leur très forte capacité d'adaptation les a déjà poussés à changer d'alimentation. Dans les années 2000, leur nombre avait été multiplié par 7 grâce à la nourriture que leur offrait les décharge à ciel ouvert, comme entre 100 près de Marseille ou Saint-Antoine à Ajaccio. Avec leur fermeture, la population s'est stabilisée, mais une partie, semi-sédentarisée, a migré sur les toits des villes. Il y a environ 200 couples qui nichent sur les toits d'Ajaccio, alors qu'au début des années 2000, on estimait qu'il y en avait seulement une cinquantaine. La mairie d'Ajaccio reçoit de plus en plus de plaintes pour nuisances occasionnées par ces oiseaux, parce qu'ils sont bruyants, parce qu'il y a des fientes, et aussi, dans certains cas, parce qu'ils ont un comportement assez agressif. Donc c'est pour ça que la mairie a fait un appel d'offre pour une étude qui recenserait la population qui niche dans la ville. J'ai recensé environ 55% de nids en plus entre 2012 et 2016. La mairie et les gestionnaires peuvent contrôler l'augmentation de cette population de goélands. Donc en restreignant l'accès aux déchets, automatiquement les goélands auront moins de nourriture, donc ils pourront élever moins de jeunes sur les toits, au lieu d'en avoir trois, comme la plupart des nichés, ils en auront deux ou un, et donc la population va se stabiliser. Le mode de vie des goélands est étroitement lié au nôtre. La cohabitation est inévitable, car nous avons modifié leurs habitudes et parfois pris leur territoire. Chassés de leur espace naturel, beaucoup d'espèces se rapprochent des zones urbaines. C'est pourquoi nous devons étudier et penser les animaux sauvages d'une nouvelle manière, ainsi que leurs relations avec nous. Permettre à tout un chacun d'observer les goélands dans leur milieu naturel va de pair avec la préservation, et c'est aussi la vocation des espaces naturels. Car dans les îles sanguinaires, l'homme n'a rien à faire si ce n'est découvrir, admirer, s'arrêter et peut-être prendre conscience qu'il fait partie d'un tout et qu'il doit partager. Comment gérer au mieux la venue des touristes en masse l'été ? Une question qui s'oppose constamment aux îles baléares, coincées entre Mallorque et Ibiza. L'île de Minorquant entend faire jouer sa différence. Les professionnels du tourisme et la population sur place ne veulent pas se laisser déborder. Un écrin de verdure fermement préservé. Près de 200 km de côte, en grande partie vierge de construction. Loin de l'urbanisation touristique de Mallorque et Ibiza, Minorque se vante d'être une île à part dans l'archipel des Baléares. Un bout de terre protégé par des habitants viscéralement attachés à leur territoire. Si tu vois Minorque d'avion, tu t'aperçois que l'île est composée de petits quadrilatères de verdure. Il y a des zones plus humides, d'autres plus sèches, des zones de forêt. Et tu peux observer la biodiversité de l'île. C'est ça qui la caractérise. Et sincèrement, c'est magnifique. Minorque est composée en grande partie d'une mosaïque de fermes. Alexandra de Olives appartient à l'une des familles de propriétaires terriens de l'île. Depuis quelques années, c'est elle qui gère la ferme familiale. Et cette ferme, elle en est fière. Alexandra fait tout pour garder sa ferme. Et pas question de vendre un hectare. Jamais de la vie. Ni construire un hôtel rural, ni vendre la ferme pour enrichir. Le paysage de Minorque, ça n'a pas de prix. Elle est admirative de ce paysage. Près de 70% de son île est inconstructible. Minorque est ultra protégée. Contrairement à ses soeurs Mayork et Ibiza considérées ici comme des contre-exemples. « Ça nous faisait vraiment de la peine de voir tout ce tourisme de masse. Nous, on ne voulait pas de tout ce vandalisme urbanistique. On a toujours voulu une autre forme de tourisme, en fait. » Un peu plus loin, sur la côte nord, dans une autre propriété, nous retrouvons Tony Bosque. Agriculteur, passionné de chevaux, pour compléter les faibles revenus de sa ferme, lui a décidé de se lancer dans le tourisme équestre. « Ce qui m'a motivé à monter ce centre hippique, moi, je voulais proposer une activité touristique complémentaire à Minorque. À l'époque, il n'existait pas de randonnée équestre. On est presque prêts. Il ne manque plus qu'un cheval à sceller. » Cap sur le littoral. « Nous arrivons sur le sentier des chevaux, qui traverse une région très intéressante, pour ces forêts et pour cette langue de sable fossile, qui entre dans les terres de l'île sur plusieurs kilomètres. C'est une zone très étendue, qu'on appelle le poumon de Minorque. Tony emmène ses cavaliers sur les quelques 180 kilomètres du sentier des chevaux, l'ancien chemin de Ronde. Un sentier qui longe tout le littoral minorkain, entre lentes et falaises escarpées, est vu imprenable sur la côte. Avant, Minorque était entièrement privée. C'était impossible de faire des randonnées à choc. Jusqu'en 2008, on ne pouvait pas traverser une propriété. Si tu voulais traverser une ferme, tu devais demander la permission aux propriétaires. Aujourd'hui, on peut montrer aux gens tout Minorque. Tout le monde connaît la face touristique de l'île, les belles plages, le bon climat. Et moi, j'essaye de montrer la face cachée de l'île. Pas la face touristique, mais la campagne. Et j'explique aussi pourquoi elle est restée intacte aussi longtemps. Alexandra, elle aussi, vit un peu du tourisme dans un tout autre domaine. Dans sa propriété, au milieu d'un champ, elle possède un vestige du passé. Un trésor archéologique qu'elle vient souvent contempler avec son mari Javier. En Sardaigne, il est une micro-région où le bon vivre n'a rien d'une publicité mensongère. Là-bas, il existe une population âgée parmi les plus importantes au monde. Leur secret, une préservation de l'environnement au service d'une qualité de vie à nul autre pareil. Une matinée ordinaire pour Adolfo Mélis. À 92 ans, il dirige le petit café du village et de main de maître. La scène paraît surréaliste et pourtant, pour rien au monde, il ne laisserait sa place. J'ai la voglia de travailler. J'ai simplement envie de travailler. Grâce à Dieu, j'y arrive toujours. J'ai toujours envie de servir les clients. Comme avant, j'ai toujours envie de travailler. J'ai toujours envie de travailler. cette année d'existence. Voilà. Ici, nous y sommes tous. Ici, c'est toute la famille quand nous étions petits. 828 ans. Le chiffre figure dans le livre Guinness des records. Sept années d'enquête menées sur les cinq continents ont été nécessaires avant de confirmer que la famille Mélis détenait bien le record mondial de longévité. Forcément, à Perdaz de Fogo, on en est fiers. Pour Mariano Carta, le maire du village, les Mélis, c'est un don du cierre. Une belle promotion pour le village et la région tout entière. Nous avons eu un retour international. Les gens viennent du monde entier. Des Japonais, des Chinois, des Américains. Ils viennent d'à peu partout. Nous sommes devenus un centre de recherche en quelque sorte. Consolat a 107 ans, la matriarche des Mélis. Elle semble bien loin des chiffres et des records. Le regard taquin, elle observe, écoute, puis elle s'assoupit entourée par l'affection des siens et c'est peut-être là que réside l'un des secrets de cette longévité. Bien sûr, j'ai eu une belle vie et très riche. La vie de famille n'est donc pas un vingt-mix. Elle est aussi très intense, collective, l'un toujours au service de l'autre. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir encore les frères Mélis comme Vitali aux 90 ans travailler dans le petit potager où, comme tous les jours, il y passera de très longues heures. Travailler, c'est bon pour la santé. Travailler, ça ne fait pas de mal. Il ne faut pas forcer. Il faut travailler dans le calme et la sérénité. L'alimentation, un aspect important voire crucial dans le mode de vie. Elle semble favoriser cette longévité. Chez les Mélis comme ailleurs, tradition oblige, seuls les produits maison ont droit de citer. Les légumes qu'on cultive soi-même sont sans pesticides et autres produits. C'est la meilleure des choses à manger. Ce sont nos produits. Les légumes que l'on achète, qui peut nous dire d'où ils viennent ? Qui sait comment ils sont traités ? Je n'utilise rien. Aucun produit pour mon jardin. Au fil des rencontres, des discussions, on y apprend que la famille Mélis n'est pas un cas à part. En Sardaigne, les centenaires sont légions. Le professeur Luca Diana les connaît bien. Il y a plus de 20 ans, c'est lui qui attira l'attention sur ce phénomène de longévité. En Sardaigne, il y a une période de la vie, il y a des siècles, des millénaires où s'est développée l'évolution du peuple sarde. Nous avons contrôlé dans les 377 communes de la Sardaigne les registres d'état civil et nous avons trouvé la présence de nombreux centenaires. Depuis, les recherches scientifiques se sont accélérées. Elles ont révélé une prédisposition génétique. les chiffres parlent. Ici, on y trouve en moyenne 22 centenaires pour 100 000 habitants contre 8 dans le reste de l'Italie. 3200 ont été recensés sur l'ensemble de l'île. Un peu plus de 10% sont toujours de ce monde et en bonne santé. De Perdas de Fogo à Villa Grande, la vie coule comme un long fleuve tranquille. Même si le territoire n'échappe pas à l'exode rural, les centenaires sont là. Ils sont la mémoire d'un passé familial, riche et intense. Un passé animé par le seul besoin de vivre ou de survivre en communauté dans son village natal. Un beau et fabuleux destin que ne connaîtront peut-être jamais les générations futures. C'est avec ce dernier regard sur la Sardaigne que se conclut ce nouveau numéro d'Isoulagne. Le mois prochain, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres reportages sur les îles de la Méditerranée et ceux qui vivent. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada